Je vous le dis, mes condoléances à la famille Douati, qui vient, un de nos autres, qui vient de nous quitter, saluer sa famille, saluer son village, saluer sa région, leur dit Yako. Et dire Yako au président Laurent Gbagbo, c'est un de ses collaborateurs, pas des moindres qui s'en va encore. Que Dieu le fortifie, que Dieu le soutienne. Cette rencontre, c'est nous qui l'avons voulu, les femmes et les jeunes. Nous avons voulu cette rencontre pour communier avec le président. C'est sa première année qu'il passe ici, nouvel an, Noël, qu'il passe ici, nous voulons lui dire de vive voix, notre bonne et heureuse année 2022, qu'il passe pour la première fois, après dix ans d'absence forcée, sur la terre de ses ancêtres. Deuxièmement, nous voulons cette rencontre pour qu'ils communient avec nous et qu'ils s'adressent à travers nous, à toute la Côte d'Ivoire, aux femmes de Côte d'Ivoire. Pas aux femmes seulement de l'ex-FPI ni des PPACI, mais les femmes de Côte d'Ivoire et les jeunes de Côte d'Ivoire. Parce que quand nous étions dans cette situation et que nous appelions aux rencontres de mobilisation, c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est les femmes de Côte d'Ivoire. Sans parti politique, sans organisation, tout le monde était là, tout le monde a épousé la cause du président Laurent Gwabo. C'est pareil pour les jeunes. La troisième chose, c'est que nous sommes les deux piliers de mobilisation de notre parti, de l'existence de notre parti. Il est venu, nous pensons qu'il faut qu'ils nous rencontrent, qu'ils s'adressent à nous, qu'ils donnent les conseils pratiques après dix ans d'absence. Nous lui donnons donc l'occasion de s'adresser à la Côte d'Ivoire. Nous sommes organisés. Nous sommes organisés sur le terrain en fédération, en section. Mais il y a aussi des organisations de la société civile, il y a des associations qui ont l'habitude de nous accompagner, des associations de femmes, au niveau des jeunes, il y a beaucoup d'associations de jeunes aussi, comme au niveau des femmes. Et donc c'est toutes ces organisations-là, c'est toutes ces formes-là que nous réunissons. C'est à ces formes-là, à ces fédérations-là, à ces sections-là, à ces militants-là, à ces cadres-là de Côte d'Ivoire que nous avons associés. Et c'est à eux que nous avons adressé notre message. C'est à eux que nous avons demandé de nous aider à faire venir les femmes. Mais les femmes elles-mêmes, nous les avons engagées à s'organiser, de venir par région. Les fédérations étant dans les régions, c'est plus facile de se présenter en région. Donc elles sont à pied d'œuvre pour que nous soyons à Maman le 5, très nombreux. Nous attendons 10 000 personnes dans l'ensemble. On peut dire peut-être 6 000 femmes, 10 000 femmes. On peut dire oui, le reste c'est les jeunes, mais nous attendons au total. Comme on ne veut pas trop l'envahir, sinon on pourrait dire, nous on attend 100 000 personnes, on a l'habitude de réunir ça. Il y a la société civile, mais il y a des associations aussi qui nous sont rattachées, les associations de femmes. Nous avons donc invité tout le monde, des personnalités. Mais nous avons invité aussi nos amis des autres partis politiques pour être avec nous. Nous avons invité également les grandes femmes de ce pays, telles que les Daniel Bonny, telles que Mme Nyonsoir. J'ai demandé qu'on leur apporte leur courrier, si elles peuvent se déplacer, ce serait bien qu'on soit ensemble. Je voudrais m'adresser à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Nous ne voyons pas ici les TINI, nous voyons la Côte d'Ivoire. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est, qu'on soit de l'ouest, qu'on soit du centre. Nous appelons à une grande mobilisation pour saluer le président Laurent Gwabo. Pour le saluer, parce que d'où il sort là, personne ne s'y attendait. Et il est sorti de là. Et nous savons que toutes les femmes de Côte d'Ivoire et les jeunes de Côte d'Ivoire ont épousé la cause, sa cause, dans la défense, dans la mobilisation contre l'injustice qu'il a subie. J'en appelle donc à la mobilisation de tout cet ensemble, de toutes ces femmes, pour que nous puissions remplir Maman, qui sera la capitale de ces deux jours, c'est-à-dire du 4 au 5. Nous avons voulu que ce soit Maman, parce que c'est son siège. Nous appelons donc toutes les femmes de Côte d'Ivoire à remplir Maman pour lui donner du souffle, un souffle nouveau.